— Alors j'ai la charge, qui doit être brève, de présenter le conférencier. On a quelques instants pour cela, selon l'usage, en début de chaque conférence. Et je voulais simplement commencer par dire que cette conférence a été organisée par Rosa Plana, professeure d'archéologie classique à l'université Paul-Valéry et moi-même, selon en fait un format aussi qui était un format partagé et donc à un double titre. Nous organisons chaque année depuis 10 ans un site de conférences qui s'appelle « Les Mercredis de l'Antiquité », qui a lieu à l'auditorium du musée Fabre. Et nous avions pris depuis pas mal de temps déjà l'habitude de croiser ces conférences avec l'agora des savoirs. C'est pour ça qu'au printemps dernier, avec Flore Quimel, avec Régis Penalva, nous avons décidé de choisir un conférencier commun, qui est celui que vous avez devant vous, ici, Jean-Manuel Robineau. Alors Jean-Manuel, je le connais depuis fort longtemps. Il a d'abord été maître de conférences en histoire grecque à l'université de Rennes 2. Et son premier domaine de recherche était tout de même, il faut l'avouer, peut-être un peu austère. Il travaillait sur l'histoire de la fiscalité des cités grecques. Mais il s'était posé des questions. Par exemple, il s'était demandé si la fiscalité avait déjà, par exemple, une fonction de redistribution des richesses. Donc vous voyez, il a dérivé de la fiscalité vers une approche qui pouvait être plutôt une approche d'histoire sociale. En 2015, on va vous montrer la couverture, il a fait paraître le livre que vous voyez derrière moi, qui est une histoire sociale des cités grecques, un livre qui avait un titre très, très classique. Et quand on l'a vu annoncé, on a été nombreux dans notre domaine à penser qu'il s'agissait d'un manuel de plus sur la société des cités grecques, avec ses cadres institutionnels, genre d'ouvrage fort utile aux étudiants et aux collègues du reste, mais dont le format a été bien calibré. Et en réalité, pour vous dire la faction dont on a été surpris, cette question, il a choisi de l'aborder dans une série de chapitres thématiques. Par exemple, la société et le corps, la société et les codes vestimentaires, la société et les pratiques alimentaires, la société et les normes de jarre selon les différentes catégories sociales. Et c'est un livre, je crois, qui a été extrêmement rafraîchissant dans notre domaine pour voir comment ces sujets-là pouvaient être renouvelés. Et un livre, je crois aussi, qui est capable, susceptible, d'être lu par un public très large, en dehors du public, des spécialistes de l'histoire grecque. En 2016, toujours aux presses universitaires de France, il a fait paraître un nouveau livre, c'est celui pour lequel nous l'avons invité ce soir, sur une figure majeure de l'histoire sportive de la Grèce ancienne, un sportif qui s'appelait Milon Crotone. Alors, je ne suis pas sûr que dans l'ensemble des grands champions, son nom soit parfaitement clair pour vous, mais vous connaissez nécessairement la statue du grand sculpteur marseillais, Pierre Puget, au XVIIe siècle, qui nous a représenté la façon dont Milon a trouvé, selon la légende, selon peut-être la réalité, la mort, en fait, face à un arbre que des bûcherons avaient commencé à ouvrir en y glissant des coins. Il a voulu, à main nue, finir d'ouvrir ce tronc. Il s'est retrouvé les moins piégés dans ce tronc d'arbre. Et là, incapable d'échapper aux bêtes sauvages, il a ainsi trouvé la mort. Et c'est comme ça que s'est terminée sa carrière. Alors, vous voyez, là, en fait, ce livre partant de ce sportif emblématique a permis à Jean-Manuel Roubineau de poser toute une série de questions sur la création d'une culture sportive dans l'Antiquité, en Grèce, au VIe siècle, et une culture sportive qui n'est quand même pas tout à fait sans évoquer nombreux échos avec celles que nous connaissons. Je n'en dis pas plus, puisque, évidemment, ça va être le thème de sa conférence de ce soir. J'ajoute, et j'ai presque fini en disant cela, que depuis le mois de septembre 2018, il est en délégation à l'Université libre de Bruxelles. Donc, vous avez une des plus prestigieuses institutions universitaires de la francophonie où on lui a demandé d'assurer les cours, l'enseignement de l'histoire grecque. Et je sais aussi qu'il s'est lancé dans d'autres projets de publication, et notamment, par exemple, une étude d'un philosophe, là encore, qui est connu de nom, qui est Diogène le Cynique, et dont il vous laissera, si j'ai bien compris tes buts, Jean-Emmanuel, de nous montrer comment, en fait, sa philosophie est dépendante des préoccupations des cités de cette époque. Voilà, j'en dis pas plus, puisque c'est lui que vous êtes venu écouter. Et tu as la parole, maintenant, pour nous présenter ta conférence. Merci d'avance. Merci. Bien. Merci à l'Agora des Savoirs et au Mercredi de l'Antiquité pour leur invitation. Merci à Christophe, en particulier, qui a eu la pudeur de ne pas vous dire qu'il est très malade depuis une semaine, et qui a passé la journée sous sa couette à souffrir et à manger fort ce médicament, et qui est venu, quand même, pour faire cette présentation. Donc, merci à lui. Donc, je débute. Donc, on pardonnerait, mais j'ai tombé la veste. Il y a une tenue pour serrer la main et puis il y a une tenue pour travailler. À l'image, le champion du monde d'échecs en titre, à droite, Sven Magnus Carlsen, norvégien, qui est champion du monde d'échecs depuis 2013 et qui a remporté son dernier titre en novembre 2018 contre Fabiano Caruana, à gauche de l'image. Magnus Carlsen se qualifie lui-même de sportsman et il a été classé pendant quatre ans par le magazine norvégien Verdensgang au sommet, pardon, du classement des 100 athlètes norvégiens les plus importants de l'année. Vous avez ici une photographie d'un affrontement entre des hooligans polonais et russes lors de la coupe de l'UEFA en juin 2012. Ces hooligans, quand on leur pose la question, décrivent leur pratique hooliganique, si on peut dire les choses ainsi, comme sportives et considèrent que les affrontements entre bandes de hooligans constituent une forme de deuxième mi-temps dont le match auquel ils ont assisté auparavant serait la première. Autrement dit, Sven Magnus Carlsen et les hooligans ont en commun de définir leur pratique, les échecs pour les uns, le hooliganisme pour les autres, comme en sport. La question c'est qu'est-ce qui les rassemble ? Qu'est-ce qui les rassemble ? Et la réponse est rien. A ceci près qu'ils sont, dans les deux cas, dans l'erreur. C'est-à-dire que pour Sven Magnus Carlsen, les échecs ne sont pas un sport mais un jeu de société. Et pour les hooligans, leur pratique n'est pas un sport, mais ça, ça va plus d'évidence, je pense, pour l'ensemble d'entre nous. C'est une conduite délictuelle qui est passible de poursuites judiciaires. Alors la question c'est, que recouvre le terme de sport ? Le terme de sport est passé par une série de phases. Son origine, en fait, est française. Le terme à l'origine, c'est desport, disport, déport, en ancien français, qui a ensuite été emprunté par les anglais, qui ont raccourci le terme, on appelle ça en langage technique une afféresse. C'est devenu sport, dans la langue anglaise. On est au début du 19e siècle, et puis ça revient dans la langue française. En 1830, le mot réapparaît dans un texte français pour la première fois, et il se généralise progressivement, à partir de 1850. A cette date-là, au milieu du 19e siècle, le terme de sport désigne en français les disciplines du sportsman, c'est-à-dire l'ensemble des loisirs du gentleman, qu'il s'agisse des paris sportifs, du billard, du canotage, de l'équitation, ou encore d'ailleurs des échecs qui, à cette date, font partie de la liste des disciplines du sportsman. La question, c'est comment est-ce qu'on peut délimiter, définir les contours du terme de sport ? Qu'est-ce que recouvre le concept de sport ? C'est en fait un terme qui a beaucoup évolué dans son contenu, c'est-à-dire que depuis 1850 et jusqu'à aujourd'hui, le terme a connu une série d'infléchissements. Le terme a connu une série d'infléchissements. Aujourd'hui, on considère, j'entends en sociologie du sport, que pour qu'une activité soit qualifiée de sportive, elle doit remplir quatre critères. Je vous donne la définition qui est issue du lexique de référence sur ces questions, qui a été rédigée par un sociologue français qui s'appelle Pierre Parlebas. Je lis la définition avec vous. Quatre critères sont requis pour prétendre à ce statut de sport. L'activité est de nature motrice, donc il faut que soient mis en œuvre des compétences gestuelles, techniques, et c'est là que les échecs ne sont pas un sport. L'activité doit être codifiée et donner lieu à compétition, troisième critère. Et puis quatrième critère, la sportification, c'est-à-dire la transformation d'une activité préexistante en sport, se manifeste par une prise en compte institutionnelle appuyée. Donc si je résume, quatre critères. Pour qu'il y ait sport, il faut une activité qui soit de nature motrice, donc avec des gestes, des techniques. Il faut une activité qui soit codifiée, donc avec des règles, des choses autorisées et des choses interdites. Il faut que l'activité soit à dimension compétitive. Et puis, dernier élément, il faut que l'activité fasse l'objet d'un cadre institutionnel. Autrement dit, il y a toute une série d'activités qu'on qualifie parfois dans la langue quotidienne de sportive et qui ne le sont pas. Certains vont dire quand ils vont acheter leurs baguettes en vélo qu'ils font du sport. Non, ça s'appelle une promenade. Certains vont dire quand ils font du jardin qu'ils font du sport. Non, ça ne l'est pas non plus. Il n'y a a priori pas de compétition de jardinage. L'activité n'est pas codifiée, elle est motrice, d'accord, mais ça s'arrête là, etc. La question que je me suis posée, c'est si on accepte cette définition du sport comme une activité motrice, codifiée, compétitive et institutionnalisée, quand apparaît-il ? Quand est-ce que ce phénomène sportif apparaît ? A quel siècle est-ce qu'on peut faire remonter ses origines ? Alors, je me suis intéressé à un concept de sociologie qui s'appelle la sportification qui figure dans votre diapositive. La sportification, c'est quoi ? C'est un concept qui est central en histoire du sport. C'est le moment où une activité préexistante devient un sport. Le moment où une activité qui n'était pas qualifiable de sportive se transforme en sport et en culture sportive. Et la question que je me suis posée, c'est quand est-ce que la sportification a lieu dans l'Antiquité ? C'est-à-dire, quand est-ce que les anciens ont transformé des activités qui existaient auparavant, qu'on ne pouvait pas qualifier à proprement parler de sport, en sport ? Alors, j'ai choisi d'aborder cette question sous l'angle biographique. C'est un premier parti pris scientifique qui était de dire, voilà, je vais aborder cette question en faisant un portrait. Je vais m'intéresser non pas au sport en général, mais à un athlète en particulier, essayer d'examiner en détail la vie de cet athlète et voir dans quelle mesure est-ce que les éléments biographiques relatifs à ce personnage nous permettent d'éclairer l'apparition de ce phénomène. En l'occurrence, l'athlète qui m'a intéressé s'appelait Milan de Crotone. Je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure sur le personnage, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'il m'a intéressé ? Parce que c'est d'abord l'athlète le plus célèbre de l'Antiquité. Alors, il a complètement disparu des radars aujourd'hui dans notre société, mais il est extrêmement connu, y compris en France, mais plus généralement en Europe, jusqu'au début du XXe siècle, on y reviendra. Pourquoi est-ce qu'il est l'athlète le plus célèbre de l'Antiquité ? Pour une série de raisons qui tiennent d'abord à son palmarès. Premier point, Milan a remporté sept titres olympiques dans sa discipline de prédilection qui est la lutte. La deuxième raison, c'est qu'on lui prête, on le crédite, d'une série d'exploits, exploits physiques, exploits alimentaires, on y reviendra, et puis exploits militaires. La troisième raison, Christophe l'a évoquée, on lui prête une mort improbable, puisqu'il serait mort, alors je serais moins catégorique que toi sur la réalité de cette mort, mais on lui prête d'être mort dévoré par une meute de loups dans une forêt de l'arrière-pays de Crotone. Et puis surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que, de tous les athlètes de l'histoire de l'Antiquité pour lesquels on est des documents, Milan est le plus ancien pour lequel on puisse esquisser un portrait. Jusque-là, la documentation n'est pas en quantité suffisante. C'est avec Milan que, pour la première fois, on a suffisamment de textes et d'informations pour pouvoir tenter un portrait, une biographie d'un athlète. Je vais vous présenter mon travail, si on peut dire les choses ainsi, en deux temps. D'abord la démarche, et puis ensuite l'ensemble des conclusions. Donc la démarche. La démarche, j'ai opté pour un parti pris, je vous l'ai dit, biographique. La question, c'est ça veut dire quoi ? Quand on fait une biographie, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs manières d'aborder le principe de la biographie en histoire. Vous avez peut-être lu les uns les autres des biographies. Dans l'Antiquité, c'était très clair. Les textes qui expliquent les raisons de faire une biographie dans l'Antiquité sont tout à fait explicites. Quand on fait une biographie, l'objectif est de fournir une figure exemplaire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les biographes antiques faisaient des biographies était d'édifier des personnages comme des modèles qui étaient soumis à l'imitation par tous ceux qui se familiarisaient avec les modèles en question. Autrement dit, les biographies antiques ont une raison d'être principale qui est la morale, ou plutôt l'édification morale et éthique de l'individu. Aujourd'hui, le modèle a changé. Aujourd'hui, le modèle a changé. Il y a d'abord eu une forme de disparition de l'exercice biographique, une forme d'éclipse, et puis une renaissance depuis les années 80. Aujourd'hui, on fait deux types de biographies. En histoire, j'entends scientifique. On fait deux types de biographies qu'on peut opposer ou utiliser de manière complémentaire. Le premier grand type, c'est celui qui consiste à s'intéresser à un personnage pour mieux comprendre une époque. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Milan, et on va y revenir. Le deuxième grand type, c'est le type qui consiste à examiner un personnage à toutes les époques de l'histoire. On va prendre Périclès, on va prendre Socrate, on va prendre Auguste, par exemple, et on va examiner la manière dont Périclès, Socrate, Auguste ont été pensés, décrits, dans l'Antiquité, et puis au Moyen-Âge, et puis au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, etc. Autrement dit, avec ce deuxième type biographique, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir comment chaque époque s'est approprié un personnage et comment est-ce qu'on a proposé une relecture. Alors, c'est la deuxième possibilité, c'est une pratique biographique qui est très à la mode aujourd'hui en histoire scientifique. Beaucoup de biographies que vous trouverez en librairie obéissent à ce parti pris qui consiste à étudier un personnage à toutes les époques de l'histoire. Alors, ce n'est pas du tout celle que j'ai choisie, j'ai privilégié, je vous prie de m'excuser, j'ai privilégié une approche plus centrée sur l'Antiquité en sachant que Milan aurait permis de faire cette biographie en histoire longue. Donc, on aurait pu faire, j'aurais pu faire une histoire de Milan de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Quand je dis que j'aurais pu faire, non pas que j'en aurais été capable, mais il y avait la documentation permettant de le faire. Milan est cité à toutes les époques de l'histoire et dans des formes documentaires extrêmement variées. Je prends quelques exemples. Dans la littérature, Shakespeare, Rabelais, Alexandre Dumas, Brantum, Fontenelle, Théophile Gautier, Victor Hugo l'ont cité. Il est très présent dans la littérature occidentale, française ou étrangère. Dans la peinture, il est également, et la sculpture, très présente. Christophe a évoqué avec vous tout à l'heure cette sculpture de Pierre Puget qui a été sculptée et installée dans la cour arrière de Versailles. Dans la peinture, dans la gravure, dans les médailles, on trouve Milan fréquemment cité. Je vous en montre un exemple. Vous avez ici un cul-jeton qui date du milieu du XVIIe siècle. Un cul-jeton, ça veut dire quoi ? C'est un jeton de comptabilité qui a été produit à Nuremberg dans une industrie spécialisée dans cette activité. Vous avez à gauche de l'image une tortue qui est accompagnée, donc une tortue sur laquelle est plantée une voile et qui est accompagnée de la légende Festina Lante, donc hâte-toi lentement. Et puis à droite, sur le revers du jeton de comptabilité, vous avez un Milan de Crotone en train de soulever un taureau. C'est un des exploits qu'on lui prête. et qui, dans l'image, est accompagnée de la légende assiduitate, donc assiduité, et tolérantia, et tolérance. Milan, donc, au XVIIe siècle, est suffisamment connu dans la société de l'époque pour pouvoir devenir une illustration sur un jeton de comptabilité. Il a été utilisé dans la poésie, dans la chanson, et je vous en donne un exemple. On est au milieu du XIXe siècle, quand le chansonnier Paroisse, en 1846, compose la chanson suivante. Alors, je ne peux pas vous la chanter, on n'a pas de partition d'accompagnement. Et puis, même si c'était le cas, je n'aurais pas tenté ma chance. Donc, je le lis peut-être avec vous, quand même. « À Milan de Crotone, à ce qu'on rapporte, d'un coup, tant sa poigne était forte, tuer un bœuf, puis s'en charger, et dans le même jour, le manger. Il me semble pourtant, que diantre, que lorsqu'il avait dans le ventre un petit bœuf de cinq cents seulement, ça devait bien le gêner sur le moment. » Ce qui est intéressant ici, c'est quoi ? C'est que vous avez affaire à une chanson populaire. Chanson populaire, ça veut dire que pour que le personnage de Milan de Crotone, en plein milieu du XIXe siècle en France, soit récupéré et utilisé dans le cadre d'une chanson, cela implique nécessairement que, jusqu'à un certain point, il appartienne à la culture populaire du temps où la chanson est produite. Troisième exemple de popularité de Milan et du fort coefficient de pénétration de Milan dans la culture occidentale, on est en 1924, les Jeux Olympiques ont lieu à Paris, c'est la 8e Olympiade, et la France va imprimer, va produire, une planche de quatre timbres en l'honneur et liée directement à cette 8e Olympiade, et un des quatre timbres est illustré de Milan en train d'ouvrir, ou d'essayer d'ouvrir et de finir de fendre ce fameux tronc dans lequel il aurait trouvé finalement la mort. Exemple suivant, on n'est plus en France cette fois-ci, on est en Australie, à Sydney, on est en 1934, et a créé une boisson de l'effort qui s'appelle Milo, et qui fait figurer, comme vous le voyez à l'image, un milon de Crotone ici, en train de porter un taureau, qui est rappelé ici une deuxième fois. Cette boisson a été commercialisée par Nestlé depuis 1934, alors la plupart d'entre nous on ne la connaît pas, parce qu'elle n'est pas commercialisée en France, mais elle existe à l'échelle quasiment de toute la planète, sur tous les continents, aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Chili, en Malaisie, etc. Vous trouverez une boisson au nom de Milo aujourd'hui, mais non seulement une boisson, mais aussi toute une série d'aliments de l'effort, des barres, de céréales, etc. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que Milo, est resté et demeuré extrêmement connu dans la culture occidentale, depuis le moment de son existence, le VIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au courant du XXe siècle. Et puis ensuite, d'une certaine manière, son étoile a un peu baissé, il a disparu de la culture commune, et aujourd'hui, quand, par le hasard, je suis amené à dire que j'ai travaillé sur ce personnage, la plupart des personnes que je croise ignorent totalement son existence, la nature de son activité. Donc, premier parti pris, une biographie. Et puis, j'ai eu un deuxième parti pris qui a consisté à faire ce qu'on appelle du comparatisme, en histoire, ou même du comparatisme différentialiste, c'est-à-dire appréhender un sujet en choisissant et en prenant des points de comparaison. En prenant des points de comparaison, je vais vous donner plusieurs exemples. L'idée, la raison d'être de cette démarche et de cette méthode de travail et de recherche, c'est quoi ? C'est d'essayer de résoudre des problèmes qui, quand on les situe à la seule échelle de l'Antiquité, résistent à l'analyse. Autrement dit, pour dire les choses simplement, en histoire ancienne, on manque souvent de documentation, et donc il y a des phénomènes qui n'ont laissé que très peu de traces. Qui n'ont laissé que très peu de traces. On les connaît par un texte, deux textes, trois textes, souvent très courts, un objet ou deux qui viennent compléter le paysage documentaire. Et le comparatisme différentialiste, ça consiste à aller chercher dans une autre société, à une autre époque, des situations qui sont comparables, avec des traits communs ou des traits différents. On les rapproche et ça permet souvent de faire émerger des conclusions ou des hypothèses. C'est une démarche que j'ai testée pour essayer de comprendre comment le sport était né dans l'Antiquité. Je vous donne trois exemples de cela. J'ai testé ça pour comprendre le fonctionnement des pierres d'Atlas dans l'Antiquité. Les pierres d'Atlas, vous en avez une à gauche de l'image, en haut, sont des pierres très lourdes qui servaient à des exploits. On les soulevait, en tout cas on essayait de les soulever. Ce sont parvenus jusqu'à nous deux pierres d'Atlas du VIe siècle avant Jésus-Christ. Je vais revenir sur ces deux documents, je vous en montre un tout de suite, on le reverra tout à l'heure dans la suite de la séance. Deux pierres d'Atlas, en l'occurrence la pierre de Mastas, qui est conservée au musée archéologique de Théra, qui pèse 480 kilos. J'ai essayé de comprendre ce que pouvait signifier la pratique du lever de pierres dans l'Antiquité. Cette pierre a été soulevée, c'est-à-dire qu'elle a été, en fait, non pas soulevée, mais levée. Personne ne peut soulever un caillou de 480 kilos. Les hommes les plus forts du monde ne pourraient pas y arriver. On peut éventuellement, par contre, la lever en poussant depuis un côté et en la soulevant et en la verticalisant. Ça, c'est possible techniquement. Pourquoi est-ce que je peux dire que c'est possible ? Parce que si on a une pierre qui est de forme à peu près régulière, donc isotrope, et qu'elle fait 480 kilos, ça veut dire que quand on pousse, dans les premiers instants, on doit soulever environ 240 kilos, la moitié du poids total, et puis de moins en moins au fur et à mesure que la pierre se redresse. Aujourd'hui, les hommes les plus forts du monde sont capables de pousser une charge de cette masse-là. Donc on sait que la pierre a été potentiellement redressée, mais elle ne peut pas avoir été soulevée, ne serait-ce que parce qu'elle fait 2 mètres de diamètre et que c'est impossible à attraper. J'ai comparé cette pierre et une autre pierre sur laquelle on reviendra avec des pierres d'atlas islandaises et avec des jeux de force basques pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Si vous allez en Islande, si le hasard de vos existences vous amène en Islande et que vous allez au nord de Reykjavik, vous tomberez sur une petite plage qui s'appelle Dupalansundur sur laquelle vous trouverez, parce que vous avez à l'image, à savoir une série de pierres d'atlas qui sont à côté d'un plateau qui est ici. Un plateau qui aujourd'hui est beaucoup plus bas qu'il ne l'était dans l'Antiquité. À quoi servent ces pierres ? Il y en a 4 en fait. Vous en avez toute une série, mais il y en a 4 qui sont utiles, qui ont un nom. La plus petite s'appelle Amlödi, c'est-à-dire en Islandais minable. Ça pèse 23 kilos. La deuxième, la moyenne, s'appelle Alfdretingur, ce qui veut dire demi-portion, elle fait 54 kilos. La troisième s'appelle Alfsterkur, ça veut dire que j'ai pris des renseignements auprès d'une Islandaise de souche pour prononcer correctement ces termes. Demi-fort, 100 kilos. Et puis la quatrième, Fütlsterkur, qui veut dire très fort, 154 kilos. La question, c'est à quoi servaient ces cailloux ? Ces cailloux, jusqu'au courant du XXe siècle, servaient à sélectionner les pêcheurs. À côté de cette plage, vous avez un petit village qui s'appelle Dridvik, qui est un village de pêche. La condition pour pouvoir monter sur un bateau de pêche pour les enfants et les adolescents était de pouvoir soulever au moins le deuxième caillou, c'est-à-dire d'être capable de prendre un rocher de 54 kilos, de le soulever et de le poser sur le plateau rocheux que vous voyez à droite de l'image, qui encore une fois aujourd'hui est un petit peu plus bas qu'il ne l'était au siècle précédent parce que la plage s'est ensablée. Bref, la raison d'être de ces pierres était de permettre de sélectionner les jeunes hommes qu'on autorisait à monter dans les bateaux de pêche et qui allaient partir pour une saison assez longue pendant plusieurs mois avant de revenir sur la côte. Et donc, il fallait s'assurer avant de les laisser embarquer de leur capacité physique à affronter la vie de pêcheur et la vie sur un bateau qui comportait un certain nombre de difficultés comme vous pouvez l'imaginer. Les poids des catégories supérieures, demi-fort et très fort, 100 kilos et 154 kilos, eux servaient essentiellement à des fins ludiques et d'affirmation de masculinité. Pourquoi est-ce que ce dossier m'a intéressé ? Eh bien parce que vous avez ici des pierres d'Atlas, on peut les appeler ainsi, qui existent dans une société qui n'a absolument pas connu le sport. Pas de sport, pas de culture sportive, pas de compétition. Autrement dit, ces objets n'étaient pas insérés dans un système à championnat, titres, etc. Ce qui m'a intéressé en rapprochant les pierres d'Atlas grec et les pierres d'Atlas islandaises, c'était de voir si on pouvait transposer ce constat au monde grec. Est-ce que les pierres d'Atlas utilisées au VIe siècle avant Jésus-Christ, sont des pierres qui sont utilisées par des sportifs pour s'entraîner, par exemple, pour gagner des titres ? Ou est-ce que ce sont des pierres qui sont utilisées dans un cadre qui n'est absolument pas sportif et qui ne relève pas de cette culture ? Deuxième exemple de comparatisme différentialiste, je me suis intéressé à comparer les pratiques alimentaires des athlètes antiques avec les pratiques alimentaires de ce qu'on appelle les sumotories japonais, que les japonais appellent plus spontanément des rikishi, mais c'est la même chose. Donc, comparer les pratiques alimentaires, pourquoi ? Eh bien, parce que quand on étudie l'histoire du sumo, c'est des choses qui ont été faites, on se rend compte d'un élément qui est que le sumo existe depuis très longtemps. Le plus ancien texte qui documente la pratique du sumo date de 712, c'est un traité qu'on appelle le kojiki. Le sumo existe depuis très longtemps, mais il n'est devenu un sport que très récemment. Pendant plus d'un millier d'années, c'était un rituel qui ne fonctionnait pas à la manière d'un championnat avec des tours éliminatoires. Et puis, dans le courant du XXe siècle, sous l'influence de la culture occidentale qui arrivait en Orient, eh bien, le sumo s'est transformé et sa nature s'est modifiée et est devenu un sport qu'il n'était pas initialement. Et quelle a été la conséquence ? Eh bien, ça a été une évolution dans les pratiques diététiques des sumotories. Les sumotories du XIXe siècle sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, des gens de corpulence normale, un peu plus fort peut-être que la moyenne, mais absolument pas très très gros comme ils peuvent l'être aujourd'hui et atteindre parfois des poids de 200 kg. Cette pratique diététique de la suralimentation, les Japonais aujourd'hui, qui sont dans l'ignorance de ce processus de sportification, la qualifient de pratique immémorielle. Ils pensent que les sumotories se sont, depuis le VIIIe siècle après Jésus-Christ, suralimentées. Quand on regarde les photographies disponibles de sumotories à la fin du XIXe siècle et quand on les compare avec les photographies disponibles au XXIe siècle, on voit qu'il y a un écart considérable. C'est-à-dire que quand le sumo est devenu un sport, la diététique des sumotories a complètement changé et les pratiques alimentaires ont complètement changé. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé ? Eh bien, parce que j'ai fait le postulat que les choses s'étaient passées de la même manière au VIe siècle avant Jésus-Christ. De fait, on voit au VIe siècle apparaître la première diététique athlétique carnée de l'histoire, le premier moment de l'histoire du monde où les athlètes se sont mis à manger beaucoup de viande dans l'idée que ça allait améliorer leur état physique et leur performance. C'est les années 550, 500 avant Jésus-Christ. On en reparlera un peu tout à l'heure. Et je suis parti de cette comparaison pour voir s'il y avait lieu d'examiner de la même manière ou de conclure de la même manière à ce processus d'évolution en sport. Troisième comparaison que j'ai faite, une comparaison entre les morphotypes des athlètes, donc l'aspect physique des athlètes antiques et l'aspect physique des lutteurs de la lutte sénégalaise. Je suis parti des scènes sur vase qui sont des documents qui sont très utiles pour l'historien de l'Antiquité. Je vous en montre trois scènes sur vase qui vous montrent comment est-ce qu'on peut à partir des images se représenter les morphotypes je dirais typiques des athlètes en fonction de leur spécialité. Vous avez des athlètes qui sont plutôt des coureurs, d'autres qui sont des sportifs de combat et puis d'autres qui font du pentathlon. Eh bien, leurs physiques sont assez différentes. Première image, ici vous avez le détail d'une amphore à figure noire. Vous avez des athlètes qui sont des coureurs. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit des individus qui sont assez longilignes avec des tailles très fines comme ici et une masse musculaire qui est bien dessinée mais qui est relativement peu développée. Deuxième scène sur vase, ici, une scène qui représente des pentathlètes. Pourquoi des pentathlètes ? Parce que ce que vous voyez à l'image sont des individus qui pratiquent trois des disciplines du pentathlon. Vous avez ici un sauteur qui tient des poids de saut en longueur. Vous avez ici un javeliste qui tient son javelot à l'épaule. Vous avez ici un lanceur de disque et de nouveau un lanceur de javelot qui tient son javelot ici à la verticale avec la main droite. La différence avec l'image précédente est assez marquée. Vous voyez qu'au niveau de la masse musculaire, les choses sont assez différentes. On a une masse musculaire beaucoup plus développée, une ceinture pectorale assez forte, des épaules qui sont bien dessinées, des abdominaux qui sont saillants, de grosses cuisses. Troisième image, on a ici affaire à une scène de lutte et vous voyez qu'au niveau du morphotype on est encore sur autre chose avec des athlètes qui sont extrêmement massifs, de très grosses cuisses, des bras marqués avec des triceps assez dessinés, des biceps, un ventre proéminent. Je me suis intéressé à ce ventre et à tous les ventres des lutteurs qui sont figurés sur les scènes sur base en me disant est-ce qu'on figure ici ce sont des individus qui sont pensés comme gros ou pas ? Quel est le sens de cette représentation ? En sachant qu'habituellement on a tendance à lire ça comme une indication du fait que les lutteurs étaient obèses. Je me suis dit c'est curieux, on a affaire à des vases qui a priori ne sont pas là pour représenter de manière dépréciative les athlètes, ce sont souvent des vases qui sont offerts en prix aux athlètes, donc pourquoi postuler qu'ils sont figurés avec des physiques qui seraient pensés comme disgracieux ? Je suis allé comparer ces images avec ce type de document. vous avez ici un lutteur sénégalais qui s'appelle Yekini qui a eu le titre pendant 10 ans sans discontinuer de roi des arènes, c'est le titre de champion de lutte si vous voulez au Sénégal, titre qu'il a perdu en 2012 à l'occasion d'un combat qui s'appelle au Sénégal le combat du siècle contre Balagaï II. Ce qui m'intéresse c'est le morphotype de ce monsieur, le morphotype de ce monsieur qui est donc d'une force physique, la lutte sénégalaise est une lutte qui est extrêmement exigeante, physiquement il faut une puissance physique considérable. Ce monsieur il est très lourd et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au-delà d'un certain poids si on continue de s'alimenter et de s'entraîner c'est très difficile de ne pas augmenter sa masse graisseuse. C'est-à-dire que quand on augmente sa masse corporelle au-delà d'une certaine limite il y a forcément une proportion croissante de graisse qui vient s'ajouter à la masse musculaire qu'on arrive à acquérir. Ce qui m'intéressait c'est que ce personnage ressemble toute proportion gardée au lutteur que vous avez ici sur ces images. Ce qu'on figure ici ne sont pas des individus qui sont obèses ce sont simplement des individus qui sont extrêmement lourds avec un ventre un peu proéminent mais utile. La différence avec l'obésité ici c'est que ces personnages sont très lourds mais leur poids leur masse est utile y compris leur masse graisseuse. C'est-à-dire que leur masse graisseuse est source d'inertie et donc leur permet de résister aux assauts de l'adversaire et aux tentatives de projection. Bref ce que j'essaye de vous expliquer c'est que ma démarche a été d'abord de partir de l'idée du portrait premier parti pris et puis deuxième parti pris de me dire voilà je vais essayer de comparer à chaque fois que j'en ai la possibilité des situations antiques avec des situations modernes dans d'autres sociétés pour voir si j'arrive à faire apparaître des constantes et de manière à pouvoir produire des hypothèses de lecture sur la naissance du sport alors à partir de là qu'est-ce qu'on peut dire d'abord quelques éléments sur Milan et puis ensuite quelles sont les grandes conclusions que j'ai essayé de dégager d'abord sur Milan Milan est né donc vers 552 avant Jésus-Christ il est mort en 510 avant Jésus-Christ c'est un grec d'Italie donc il a vécu ici dans une cité grecque d'Italie à Crotone donc vous me pardonnerez cette carte est en anglais donc Crotone en français prendrait un E donc une cité grecque de la boîte italienne on le connaît principalement pour sa carrière athlétique je l'ai dit mais je le répète il est lutteur donc il n'a pas pratiqué la course il n'a pas pratiqué le pentathlon ni le pugilat mais la lutte il a remporté donc de très nombreux titres et c'est d'abord pour cette raison-là qu'il est passé à la postérité mais il est aussi passé à la postérité pour une série d'autres raisons tout d'abord il était membre de la secte pythagoricienne de la communauté religieuse pythagoricienne il est en fait le gendre de Pythagore le Pythagore que vous connaissez tous le Pythagore qui nous a tous traumatisés avec ses théorèmes à l'école il était gendre de Pythagore et un membre actif de la secte pythagoricienne il est également connu parce qu'il a accompli une série d'exploits le plus célèbre est sans doute le fait qu'il a dirigé l'armée de sa cité dans la guerre qui a opposé Crotone à la voisine Sybaris en 511-510 avant Jésus-Christ et qui a abouti à la destruction et à la défaite surtout de Sybaris et puis Milan est passé à la postérité en raison d'une série d'exploits sur lesquels je vais revenir tout à l'heure mais aussi et surtout parce qu'il est devenu une figure exemplaire à l'échelle de toute l'histoire de l'Antiquité depuis son existence donc vers 550-500 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Antiquité donc à peu près 2000 ans plus tard qu'est-ce que je vous dis à peu près 1000 ans plus tard excusez-moi jusqu'à la fin de l'Antiquité pendant un millier d'années Milan a été utilisé récupéré par les philosophes par les savants par les médecins comme une figure exemplaire Galien va le citer Platon va le citer Aristote Euripide Cicéron Vitru etc il est cité dans l'essentiel de la documentation antique au titre de comment dire des qualités auxquelles il est associé c'est-à-dire la force l'énergie la virilité la compétence physique de manière générale autrement dit Milan est devenu durant l'histoire de l'Antiquité aux yeux des anciens une figure qui incarnait toutes les qualités associées à un homme dans la plus pure expression du terme aux yeux des anciens j'entends c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait affirmer sa force et sa virilité il est devenu donc une figure exemplaire et simultanément il a été attaqué pour cela et on se moque beaucoup de sa mort de la mort qu'évoquait Christophe au tout début de cette conférence on se moque beaucoup de cette mort parce qu'elle signifie l'orgueil elle renvoie l'athlète à son orgueil à sa soif de victoire à sa démesure et donc à ses travers psychologiques alors pour étudier Milan sur quelle documentation est-ce que je me suis fondé je n'ai pas encore répondu à cette question on dispose en fait d'une documentation qui est je dirais contrastée on a à la fois énormément de documents et des documents qui sont pour la plupart d'entre eux très largement postérieurs à l'existence de Milan de Crotone les documents qui sont contemporains de ce personnage on en a deux vous avez ici un fac similé du premier ceci est un fragment de base de statue qui a été attribué à la statue qui a été érigée à l'effigie de Milan à Olympie dans le sanctuaire d'Olympie alors pourquoi est-ce qu'on a attribué ce fragment de statue à la statue de Milan d'abord parce que ce fragment a été retrouvé à peu près à l'endroit où on sait qu'était localisée cette statue parce qu'on a des textes qui nous renseignent sur cette statue premier point donc c'est une question de localisation deuxième point c'est une question de forme on sait que la statue de Milan a été posée sur une base circulaire il y en a très très peu de ce type là au 6ème siècle avant Jésus-Christ et c'est le cas de cet objet et puis troisième élément et bien ce fragment de base statuaire il est inscrit il est inscrit des lettres suivantes immoen et teken qu'on restitue habituellement ainsi Milon Diotimo Anetekens qui veut dire Milon fils de Diotimos c'était le nom de son père on le sait par ailleurs Anetekens donc à dédier autrement dit à dédier cette statue et puis on trouve ici deux lettres qui sont lisibles un alpha et un mu et on restitue la signature du sculpteur dont on sait qu'il a sculpté la statue de Milan au Olympie qui s'appelait Dameas vous voyez qu'on ne peut pas faire grand chose avec ce petit morceau de pierre mais il est probablement le principal document contemporain de l'athlète deuxième document contemporain une petite épigramme qui a été composée par un poète qui a vécu au temps de Milan qui s'appelait Simonide qui a commenté cette statue celle dont on a un fragment qui dit c'est la belle statue du beau Milan qui à Pisa jadis Pisa qui est un nom antique donné au site d'Olympie à Pisa jadis triompha sept fois sans tomber même à genoux voilà pour la documentation contemporaine donc vous voyez c'est peu de choses en revanche on a énormément de documents sur le millénaire qui suit vous avez ici une chronologie de l'ensemble des documents avec lesquels j'ai travaillé pour construire le portrait de Milan donc vous voyez qu'on a quelques textes au 5ème siècle avant Jésus-Christ et puis de plus en plus avec un pic documentaire pardon j'étais supposé ne pas utiliser cette zapette mais travailler avec la avec la flèche qui ne fonctionne pas là voilà donc on a ici un pic documentaire entre 100 avant Jésus-Christ à peu près et 500 après Jésus-Christ vous voyez qu'on a beaucoup plus de documents disponibles c'est à dire qu'au moment de la République et de l'Empire Romain Milan est une figure qui est suffisamment populaire pour être très fréquemment citée dans la documentation c'est à dire qu'il n'a pas du tout été oublié il a résisté au temps jusqu'à la fin de l'Antiquité et même au-delà puisqu'il y a toute une série de sources d'époque médiévale vous les avez sur la partie inférieure de l'image qui font référence à des sources anciennes évoquant Milan donc ça c'est les documents dont on dispose alors à partir de là quelles sont les conclusions que j'ai essayé de dégager il y en a 4 enfin il y en a 4 principales je les énonce et puis j'y reviens première conclusion quand on observe la carrière de Milan on voit qu'il témoigne de l'émergence d'un temps sportif d'un calendrier sportif d'une chronologie d'une temporalité du sport qui fonctionne d'une année sur l'autre et qui fonctionne de manière autonome comme aujourd'hui on a un calendrier des matchs de poule et des matchs de quart de finale ou de demi-finale dans tel ou tel championnat et bien au 6ème siècle à l'époque de Milan on voit apparaître ce calendrier sportif dont il est un des acteurs et le témoin je vais y revenir deuxième conclusion Milan a mis en oeuvre une véritable préparation sportive à la fois par des exercices et par une diététique et ça c'est neuf ça c'est neuf ça nous paraît complètement banal aujourd'hui pour un sportif d'avoir des entraînements réguliers avec des exercices qui améliorent sa performance ça nous paraît aussi banal qu'un sportif surveille son alimentation et choisisse les types d'aliments qu'il mange à quel moment il les mange en fonction du type d'entraînement ou d'efforts qu'il doit accomplir et bien ce qui nous paraît banal est au 6ème siècle une révolution diététique avec l'apparition de la première diététique athlétique de l'histoire dont Milan est l'un des premiers acteurs troisième conclusion avec Milan on va voir qu'apparaît en fait dans les cités une figure sociale qui encore une fois pour nous relève presque du lieu commun et de la banalité l'athlète mais qui au 6ème siècle surgit c'est au 6ème siècle qu'on voit véritablement surgir des individus qui sont pensés par leurs contemporains comme des athlètes et qui se définissent comme tels ça veut dire quoi se définir comme un athlète ça veut dire par exemple que sur votre stèle funéraire vous faites figurer ou on fait figurer pour vous une image de vous en athlète si vous l'avez été avec éventuellement une indication de votre spécialité disciplinaire ce qui n'existe pas auparavant quatrième conclusion de ce travail de recherche et bien Milan témoigne à sa manière du lien très fort qui existe au 6ème siècle avant Jésus-Christ et au siècle suivant entre le sport et la guerre le sport naît probablement comme un moyen de préparer à l'exercice de la guerre et Milan qui a associé un palmarès athlétique exceptionnel et des victoires militaires est un bon exemple un bon moyen de saisir cette association étroite entre les deux phénomènes alors si je reviens sur ces sur ces quatre conclusions qu'est-ce qu'on peut dire d'abord la question de la carrière d'abord la question de la carrière et la question du temps athlétique Milan de Crotone est à l'échelle de l'histoire du sport dans toute l'antiquité ce qu'on appelle le premier périodonique c'est quoi un périodonique c'est quelqu'un qui a remporté les quatre concours de ce que les grecs appelleront ensuite la période la période c'est quoi c'est un cycle de quatre ans durant lequel se succèdent les quatre concours dits sacrés les quatre concours les plus importants du calendrier l'équivalent de ce que serait pour nous un championnat du monde ou des jeux olympiques il y a quatre concours qui se partagent si l'on veut le haut le sommet du système sportif par ordre décroissant d'importance les concours olympiques les Olympiens les concours pithiques deuxième le plus important les pithiens les concours ismiques et les concours néméens pourquoi est-ce que je vous donne cet ordre d'importance parce que cet ordre d'importance il coïncide avec leur date d'apparition plus un concours sacré est ancien plus il est considéré comme respectable Milon a été le premier de tous les athlètes de l'histoire de l'antiquité à réussir à enchaîner une victoire dans les quatre compétitions ce qu'on appelle donc un périodonique un vainqueur de la période si vous voulez il y a eu quelques athlètes qui durant la suite de l'antiquité ont réussi à accomplir cet exploit ils sont en nombre relativement limité pourquoi est-ce que c'est un exploit qui est intéressant parce qu'il témoigne du fait que vous avez un athlète qui se dévoue durant une durée assez longue à l'activité athlétique pour réussir à remporter ces quatre concours ça veut dire qu'il faut durant quatre ans avoir mené une activité athlétique régulière cette entraînée de manière à être en forme au moment de la compétition autrement dit un tel palmarès implique une préparation athlétique régulière et l'insertion dans un calendrier sportif qui existe indifféremment du calendrier politique donc ça c'est le premier élément qui est intéressant avec Milan on sait qu'il a remporté ses concours à de nombreuses reprises puisqu'il figure dans la liste des vainqueurs olympiques d'Euseb qui est un auteur qui a rassemblé les palmarès d'un certain nombre d'athlètes de l'antiquité que dit Euseb sous le nom de Milan de Crotone Milan de Crotone lutte donc sa discipline de prédilection il a remporté six victoires aux Olympias il oublie la victoire que Milan a remportée comme enfant six victoires au Pitya dix aux Ismias et neuf au Néméa ce palmarès Milan a mis 20 ans à le rassembler entre 532 environ et 512 il a mis une vingtaine d'années à rassembler ce palmarès autrement dit il s'est dédié pendant environ deux décennies à l'activité athlétique il s'est inscrit dans ce temps athlétique deuxième conclusion et bien Milan témoigne de l'émergence de ce qu'on pourrait appeler la raison sportive la raison sportive ou la rationalité sportive si vous voulez de quoi s'agit-il on lui attribue une série d'exploits je les énumère avec vous il y en a 7 qu'on lui prête alors vous allez voir qu'en première analyse tous ces exploits vont vous paraître extrêmement improbables ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'on peut faire du point de vue scientifique avec ces récits légendaires premier exploit qu'on prête à Milan l'exploit du petit doigt impliable qui consistait nous disent les textes pour Milan à tendre sa main coude posé contre le buste à tendre sa main avoir les doigts serrés et à demander à l'un de ses camarades ou adversaires d'essayer de désolidariser le petit doigt du reste de la main et vous vous rendrez compte si vous faites l'essai vous-même avec vos propres mains ou avec l'un de vos voisins que le petit doigt a une force extrêmement faible et qui est très très facile de désolidariser du reste de la main et on verra que Milan utilisait cet exercice pour faire du renforcement musculaire deuxième exploit qui est prêté à Milan l'exercice de la préhension de la grenade qui consistait pour Milan à saisir une grenade à tendre le bras et à mettre au défi n'importe lequel de ses adversaires de soulever un de ses doigts et donc d'ouvrir d'entreouvrir la main et d'attraper la grenade troisième défi le défi consistant à briser une cordelette qu'on a mis autour de son front une cordelette ça fait beaucoup rire Flore Kimmel-Closé une cordelette qu'on a mis autour de son front et que Milan par la simple force de ses veines qu'il gonfle réussit à briser je vous sens dubitatif quatrième quatrième exploit le maintien en équilibre de Milan sur un disque huilé malgré la poussée d'un adversaire autrement dit il est pied nu sur un disque qui a été préalablement couvert d'huile d'olive et on le pousse on le tire et il arrive à maintenir sa position sur le disque cinquième exploit le fait que Milan aurait porté sa statue à Olympie donc un sculpteur aurait achevé sa statue Milan l'aurait prise depuis l'atelier l'aurait prise sur ses épaules et l'aurait amené jusqu'à la base sixième exploit le fait d'avoir soutenu le toit d'une maison en train de s'effondrer par la seule force de ses bras septième et dernier exploit Milan aurait porté un taureau sur ses épaules et parfois dans certaines versions de l'exploit l'assomme l'aurait assommé l'assomme d'un coup le tue le découpe le cuisine et le mange en un seul repas on va revenir sur cet exploit alors quand on regarde ces exploits en première analyse on se dit d'accord c'est de la pure légende on est dans une forme de fantaisie littéraire tout ça n'a aucun sens tout ça n'a aucun sens je me suis employé dans ce travail à montrer que la quasi-totalité des exploits qui figurent dans cette liste en fait cache une réalité historique caractérisable en l'occurrence le principe de l'exercice et le principe de l'entraînement une bonne partie de ces exploits ne sont en fait que des exercices dont on a dans le cadre de la légende de Milon fourni des versions extrêmes et improbables mais ces exercices sont intéressants pour nous parce qu'ils témoignent de l'existence précisément de toute une série de pratiques d'entraînement qui apparaissent à ce moment-là et certains anciens avaient conscience de cela je prends un exemple qui est tiré d'un traité médical qui date du deuxième siècle après Jésus-Christ qui a été rédigé par Galien de Pergame qui est le médecin le plus célèbre de l'époque impériale que dit Galien je le lis avec vous or on dit que le célèbre Milon s'entraînait ainsi lui-même tantôt proposant à un volontaire de le faire bouger et de le faire sortir de son siège mais cela permettait pardon mais cela ne permettait que d'exercer les jambes donc vous voyez vous avez une version de l'épreuve avec le disque huilé mais cette fois-ci avec le siège tantôt quand il souhaitait entraîner ses mains en demandant qu'on essaie d'entreouvrir son point donc là c'est une autre version de l'exploit de la grenade et aussi dit-on tenant dans ses mains une grenade ou quelque chose d'équivalent il proposait de venir le lui arracher ces exercices non seulement révèlent une force très grande mais aussi ont valeur d'entraînement et c'est bien ça qui est intéressant c'est que ces légendes naissent à la fin de l'époque archaïque et elles témoignent de quelque chose elles témoignent de l'apparition dans les gymnases de pratiques d'entraînement et de pratiques d'exercice dans la version extrême et outrée qui est parvenue jusqu'à nous elles ne sont pas réalistes mais ce qui est réaliste c'est ce qui est derrière ces légendes à savoir le fait qu'effectivement on s'entraînait pour gainer son corps en se poussant et en se tirant on s'entraînait à renforcer sa capacité de préhension son gainage musculaire etc. alors il y a peut-être parmi ces exploits un qui semble plus improbable que les autres qui est l'exploit qui consiste à porter sa propre statue ça pèse plusieurs centaines de kilos sur une base et on se dit voilà là on est dans la pure élucubration et dans la légende qui est totalement déconnectée de la réalité en fait on peut probablement connecter cette légende du port de la statue à une pratique athlétique qui est bien réelle auquel les grecs donnent le nom de Andriantas Péril en Bainain ce qui veut dire littéralement le fait d'étreindre l'activité qui consiste à étreindre des statues de quoi s'agit-il on a un certain nombre de textes qui nous renseignent sur le fait qu'au gymnase de manière un petit peu contre-intuitive pour nous au gymnase les athlètes utilisaient les statues pour s'entraîner nous avons aujourd'hui un rapport au statut qui est plutôt un rapport de distance pour nous une statue c'est un objet d'art c'est quelque chose qui ne se touche pas qui ne s'abîme pas qu'on doit plutôt protéger et à distance de laquelle on doit rester dans les gymnases ça ne fonctionnait pas comme ça en tout cas pas toujours certaines statues étaient utilisées par les athlètes pour travailler leur capacité de préhension leur gainage donc on se mettait devant une statue et on allait la saisir tirer, pousser travailler des positions des postures des gestes des séquences techniques les textes nous le disent et ce que Milon aurait fait avec cette statue soulevée c'est finalement simplement prolonger un exercice de préhension de statut qui se serait achevé par le fait de décoller la statue pour l'emporter on est documenté sur cette pratique de l'étreinte de statues de manière je dirais négative en miroir par le fait que le philosophe Diogène le cynique que Christophe évoquait tout à l'heure ce philosophe est connu pour avoir régulièrement détourné des pratiques corporelles et sociales normales il aimait bien prendre une pratique et puis lui donner un sens tout à fait différent Diogène qui a vécu au 4ème siècle avant Jésus-Christ qu'est-ce qu'il a fait avec les statues et bien on sait que au lieu d'aller s'entraîner aux gymnases avec des statues ce qu'il attendait c'était que l'hiver elle soit couverte de neige et à ce moment-là il allait embrasser les statues non pas pour progresser à la lutte ou au pancrase mais pour progresser dans sa capacité à résister au froid extrême il faisait la même chose l'été en se roulant sur du sable brûlant autrement dit via Diogène et via ce détournement et bien on voit qu'il y a un exercice qui est apparemment classique au gymnase qui consiste à utiliser les statues dans le cadre de pratiques d'entraînement et puis toujours dans le domaine de la préparation athlétique toujours dans le domaine de la préparation athlétique Milon est crédité de conduite alimentaire tout à fait atypique il y a deux principales je les cite et puis on y revient la première c'est qu'il aurait mangé quotidiennement 20 mines de viande c'est à dire environ 12 kilos de viande 20 mines de pain donc environ 12 kilos de pain et 3 co-ets de vin ce qui représente environ une dizaine de litres de vin 12 kilos de viande 12 kilos de pain 10 litres de vin votre réaction se passe donc de commentaires de ma part vous avez compris qu'on est dans une diète qui est improbable qui si elle était suivie sur une base régulière engendrerait des désordres organiques majeurs et puis des maladies et probablement un décès assez rapide du mangeur deuxième conduite alimentaire qu'on prête à Milon ce qu'on appelle la bouffagia en grec c'est à dire le fait de manger un bœuf entier en un seul repas qui est un exploit qui est prêté notamment à certains héros et en particulier à Héraclès mais qui est aussi attribué à un certain nombre d'hommes bien réels comme Milon et comme deux de ses contemporains ou presque ses presque contemporains un qui a vécu quelques dizaines d'années auparavant et un qui a vécu quelques dizaines d'années après Titormos d'une part Détoli et Théogenes de Tazos d'autre part on a donc prêté cet exploit à une série d'individus bien identifiés historiquement alors la question c'est ça signifie quoi ça signifie quoi d'attribuer à Milon une diète aussi incroyable et de lui prêter un exploit qui consiste à consommer en un seul repas un bœuf entier je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure tout ça en première analyse au premier niveau ne semble pas avoir de sens on semble être dans une pure légende une fantaisie alors qu'il y a derrière ces légendes et derrière ces récits des éléments de vérité quels sont les éléments de vérité il y en a deux le premier c'est que cette diète évoquée et attribuée à Milon témoigne de l'apparition qu'on observe et qu'on connaît par ailleurs témoigne de l'apparition de la diététique carnée c'est dans la deuxième moitié du sixième siècle que va apparaître pour la première fois l'histoire je l'ai dit tout à l'heure une diététique propre aux athlètes et centrée sur une consommation importante massive de viande c'est inédit au septième ou au sixième siècle jusqu'au sixième siècle on n'a jamais vu ça et puis ça apparaît quelque part entre 550 et 500 avant Jésus-Christ le deuxième phénomène dont ces anecdotes témoignent c'est le fait que les athlètes sont dans les cités antiques perçus comme des individus qui sont anormaux c'est à dire alimentairement des marginaux des individus qui ont une alimentation quotidienne très différente de celle de leurs contemporains de leurs concitoyens si je reviens un petit peu dans le détail de tout ça qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question du régime alimentaire des athlètes d'abord la raison d'être de ce régime son objectif les athlètes pratiquent ce que les grecs appellent l'alimentation contrainte l'alimentation forcée il y a un mot dans la langue grecque qui veut dire ça l'anoncophagia le fait de manger avec une contrainte alimentaire avec un objectif pas pour le plaisir mais pour aller au-delà du plaisir et pour aller vers la nécessité quand est-ce qu'on mange par contrainte quand on est un athlète ou pourquoi plutôt est-ce qu'on mange par contrainte pour deux raisons la première c'est que les athlètes accomplissent des efforts physiques considérables considérables et qu'ils ont besoin donc pour accomplir ces efforts physiques quotidiens au gymnase de carburant ils ont besoin de manger beaucoup plus que les autres parce qu'ils vont consommer beaucoup plus d'énergie et donc on mange beaucoup pour venir compenser l'effort physique ou le préparer la deuxième raison c'est que les athlètes mangent beaucoup pour gonfler physiquement il y a une logique d'inflation corporelle présente dans l'antiquité les athlètes et notamment les athlètes qu'on appelle lourds c'est-à-dire ceux qui pratiquent la lutte le pugilat et le pancrase le pancrase qui est un mélange de lutte et de pugilat les athlètes lourds mangent beaucoup de manière à grossir donc prendre essentiellement de la masse musculaire la raison elle est toute simple il n'y a pas de catégorie de poids dans les sports de combat antiques donc si vous êtes lutteur il y a une catégorie commune pour les adultes si vous êtes boxeur une catégorie si vous êtes pancratiaste une catégorie alors vous comprenez bien que sur cette base si on arrive à développer une masse physique utile exploitable dans le cadre de sa discipline et bien on a un avantage quelqu'un qui fait 80 kg même s'il est très rapide et très vif aura du mal à prendre le dessus sur quelqu'un qui fait 140 kg pour peu que cette personne soit encore efficace dans l'exercice de sa discipline bref on mange beaucoup de viande à la fois pour préparer l'effort quotidien et puis pour gonfler physiquement alors en quoi est-ce que Milan est intéressant et bien parce que on lui prête donc cette diète extrême mais surtout ce qui est intéressant avec Milan c'est que et bien il il est je l'ai dit le genre de Pythagore et il est le genre de celui à qui on prête l'invention de la diététique carnée les sources anciennes prêtent à Pythagore l'invention donc du premier régime carné de l'histoire ce qui fait sens si j'ose dire si on réinsère ça dans l'histoire du pythagorisme le pythagorisme est une philosophie qui a précisément beaucoup réfléchi à la question du rapport à l'alimentation certains des pythagoriciens on le sait étaient végétariens et inversement ceux qui devaient accomplir des efforts physiques étaient encouragés à avoir une consommation alimentaire à mesure des efforts physiques qu'ils devaient accomplir deuxième exploit deuxième conduite alimentaire la bouffagia le fait de manger un bœuf entier cet exploit il est intéressant lui aussi pourquoi ? parce qu'il faut le resituer dans l'histoire du sacrifice la bouffagia c'est quoi ? c'est le fait donc le fait de manger un bœuf entier c'est d'une certaine manière un anti-sacrifice le sacrifice c'est quoi ? dans les cités grecques c'est un rituel à travers lequel une communauté se rassemble autour du sacrifice donc d'une offrande au Dieu et de la consommation d'un ou plusieurs animaux qui visent à unir la communauté ça je dirais c'est le système rituel commun et présent dans la plupart des cités grecques ça veut dire quoi ? ça veut dire que en temps normal on se rassemble on amène collectivement un animal jusqu'à un hôtel on le tue avec différents spécialistes qui interviennent on le partage on le cuisine et on le consomme autrement dit c'est un phénomène qui est collectif que fait Milon ? ou ceux à qui on prête cette expoie de la bouffagia et bien il fait la même chose mais tout seul il porte l'animal seul il le découpe tout seul il le cuisine tout seul et il le mange en entier tout seul autrement dit il se place en contradiction avec le principal rituel religieux en vigueur dans les cités de son époque le fait de soulever un bœuf en soi n'est pas singulier on a des attestations des documents qui nous renseignent sur le fait que le lever de bœuf existait dans certains rituels je vous en montre un exemple vous avez ici une amphora à figure noire qui montre ce rituel et cette pratique avec un groupe d'individus qui sont en train de soulever un animal vous voyez ici vous voyez ici que le sacrificateur est en train d'égorger la bête avec son couteau avec face à lui un autre desservant qui est ici qui tient un vase qui est un vase qui va servir à recueillir le sang de l'animal sans qu'il sera ensuite utilisé et cuisiné ce que j'essaye de vous montrer à travers cette image c'est que le principe de soulever un animal pour l'amener jusqu'à un hôtel et le sacrifier n'est pas incongru c'est un geste qui est normal dans la pratique rituelle grecque ce qu'on prête à Milon c'est d'avoir fait ça seul et c'est en cela qu'il est anormal et c'est ça l'exploit de la bouffagia le fait de manger un bœuf seul c'est pas simplement le consommer c'est le fait de l'avoir porté assommé tué découpé cuisiné et mangé tout seul autrement dit sans partage cet exploit de la bouffagia qu'on prête à Milon et qu'il n'a probablement jamais accompli ça impliquerait de manger 2 ou 300 kilos de viande durant un seul repas vous imaginez bien la difficulté technique que cela peut poser donc c'est un exploit qui est improbable mais qui dit quelque chose il dit que dans la société de Milon et des siècles suivants les athlètes sont perçus comme des individus qui se mettent à l'écart de la société et on leur prête en conséquence des conduites alimentaires qui sont à mesure de cette marginalité on imagine des exploits alimentaires qui sont coïncidents avec cette condition d'individus qui sont hors la société hors le monde par la singularité de leur alimentation pourquoi est-ce que leur alimentation est singulière parce que dans les cités grecques du temps de Milon et des siècles suivants on mange très très peu de viande probablement quelques kilos par personne et par an il y a des évaluations qui sont faites mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui mais ce qui est certain c'est que la moyenne de la diète commune c'est une diète végétale avec des apports de viande qui sont en très petite quantité les athlètes et Milon en particulier témoignent de l'émergence d'un groupe d'individus qui se place complètement à l'écart de cela troisième conclusion à laquelle je suis parvenu en étudiant Milon mais on voit apparaître avec Milon une figure qui est toute neuve qui est la figure de l'athlète et qui est une figure qui se distingue d'une autre figure qui était la figure de l'homme fort l'homme fort c'est celui qui soulève des pierres d'atlas l'athlète c'est celui qui va à des compétitions qui pratique une discipline particulière avec des règles particulières et qui aspire à remporter des titres et on voit cet écart et cette différence entre ces deux types de personnages l'homme fort l'Hercule si vous voulez et puis l'athlète à travers une série d'anecdotes dans la biographie de Milon Milon est censé avoir affronté dans le cadre d'un défi un personnage qui s'appelait Titormos Titormos d'Ethori c'est un personnage qui est tout ce qu'il y a le plus historique qui est documenté qui a vécu quelques décennies avant Milon donc il est assez improbable qu'il se soit rencontré et qu'il se soit affronté mais le personnage est connu il est en fait bouvier donc il ne vit pas en cité il vit plutôt dans les contrées reculées de Grèce de l'Ouest et du Nord-Ouest et plusieurs textes évoque cet affrontement et cette rivalité entre Titormos et Milon et notamment le document que vous avez ici sous les yeux qui est un récit du défi que les hommes se sont lancés fait par un personnage qui s'appelle un historien ou plutôt un compilateur qui s'appelle Elien je lis le texte avec vous le bouvier le bouvier Titormos et Milon de Crotone qui étaient fiers de sa force physique se rencontrèrent dit-on un jour lorsque Milon vit que Titormos avait un corps de taille considérable il voulut éprouver sa vigueur Titormos tout en affirmant qu'il n'était point un homme fort alla dans le lit du fleuve Evenos ôta son manteau et saisit une pierre immense il la tira d'abord vers lui puis la repoussa et répéta l'opération deux ou trois fois ensuite il la souleva jusqu'au genou et pour finir il la chargea sur ses épaules la porta sur une distance d'environ huit orgies et la lança Milon de Crotone réussit à peine à déplacer cette pierre qu'est-ce qu'on voit ici on voit des individus qui évaluent leurs forces respectives en soulevant donc une pierre d'Atlas une très forte une très grosse pierre extrêmement lourde alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait trouvé au 6ème siècle avant Jésus-Christ pardon au 6ème siècle avant Jésus-Christ deux très gros rochers le premier le voici c'est la pierre dite d'Eumastas pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi parce qu'elle est inscrite du texte suivant Eumastas fils de Critobule m'a soulevé ou m'a levé du sol deuxième pierre d'Atlas toujours au 6ème siècle avant Jésus-Christ la pierre dite de Bubone qui est conservée aujourd'hui au musée archéologique d'Olympie qui pèse beaucoup moins lourd 143 kilos et demi et qui est inscrite du texte suivant Bubone fils de Fola m'a soulevé par-dessus sa tête avec une main sachant que ce texte a fait beaucoup couler d'encre est-ce qu'il l'a soulevé comme ceci est-ce qu'il l'a soulevé par-dessus la tête est-ce qu'il l'a soulevé comme ceci je ne rentre pas ici dans cette analyse physique du geste ce qui m'intéresse c'est la chronologie ces documents on dispose de deux pierres d'Atlas qui datent toutes les deux du 6ème siècle avant Jésus-Christ il faut que vous compreniez que les inscriptions la documentation épigraphique parvenue jusqu'à nous est parvenue jusqu'à nous de manière très inégale on a quelques dizaines d'inscriptions grecques au 6ème siècle avant Jésus-Christ et puis les choses augmentent progressivement et puis on en a ensuite des milliers à partir de l'époque hellénistique c'est-à-dire au 4ème 3ème 2ème siècle 1er siècle avant Jésus-Christ et à l'époque impériale la quantité d'inscriptions disponibles et produites et parvenues jusqu'à nous est considérable on a très très peu de textes au 6ème siècle un petit peu plus au 5ème encore un peu plus au 4ème et beaucoup plus à partir du 3ème siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à la fin de l'Antiquité et bien en dépit de cette situation documentaire on ne dispose que de deux pierres d'Atlas qui datent toutes les deux du 6ème siècle avant Jésus-Christ on devrait avoir on devrait avoir au vu de la masse documentaire parvenue jusqu'à nous de plus en plus de pierres d'Atlas peut-être 3 ou 4 au 5ème siècle peut-être une dizaine au 4ème siècle et de plus en plus au siècle suivant si la pratique du lever de pierres avait persisté au siècle suivant de manière régulière en tout cas au-delà de l'exception si la pratique avait persisté on aurait continué de graver des pierres d'Atlas et une partie d'entre elles serait parvenue jusqu'à nous ce que j'essaye de vous dire c'est que le fait qu'on n'ait retrouvé que ne soit parvenu jusqu'à nous que deux pierres est significatif il est significatif d'une évolution dans la société grecque du 6ème 5ème siècle avant Jésus-Christ et l'affrontement entre Milan et Titormos il est représentatif de cette évolution le 6ème siècle est un moment charnière on a encore des hommes forts c'est-à-dire on aura encore des individus qui aiment mettre en scène leur puissance physique via des exploits qui ne sont pas sportifs et puis de plus en plus les individus les plus forts ont tendance à vouloir exprimer et démontrer leur force physique leur compétence physique à travers des compétitions sportives et Milan appartient à ce nouveau modèle Titormos est sur l'ancien modèle si l'on veut celui des pierres d'Atlas Milan est sur le nouveau modèle celui des règles des compétitions des calendriers etc. l'affrontement entre Milan et Titormos il est intéressant parce qu'il témoigne de cette bascule il témoigne aussi d'autre chose qui est le fait que le récit en fait fait par Elien c'est un récit qui valorise l'homme fort et qui ridiculise l'athlète autrement dit c'est un récit qui d'une certaine manière est défavorable à la culture sportive et présente des athlètes plutôt comme des individus qui sont faussement forts par rapport à des paysans des bouviers qui eux auraient une vraie force utile exploitable vous voulez faire passer des animaux sur une rivière vous avez besoin de déplacer mettons des rochers qui sont gênants ou inversement d'installer un rocher qui vient combler un trou dans lequel les animaux seraient tombés vous êtes un paysan efficace vous savez soulever un caillou alors qu'un athlète lui sait faire plein de choses au stade sait briller et va recevoir des statuts et des honneurs mais ne sait même pas soulever un rocher dès lors qu'il est plus lourd que sa force ne le permet autrement dit ce qu'on voit à travers ce récit de Milan et de Titor Moss et bien c'est l'apparition d'une culture sportive et le changement de modèle on passe d'un modèle où la virilité s'exprime par la pure force ou par l'expression de la force hors de tout contexte institutionnel à une virilité qui va s'exprimer dans le cadre des compétitions sportives dernier élément dernière conclusion dernière conclusion Milan témoigne d'un lien important fort quelque chose de consubstantiel entre la pratique de la guerre et la pratique athlétique je l'ai évoqué tout à l'heure Milan est crédité d'avoir dirigé l'armée de sa cité en 511-510 avant Jésus-Christ dans la guerre qu'il a opposée à la cité voisine de Sybaris alors d'abord le fait qu'il dirige l'armée de sa cité le fait qu'il soit au premier rang nous disent les sources n'est pas du tout improbable on sait que aux époques suivantes les spartiates avaient exactement la même pratique qui consistait à mettre les champions olympiques au premier rang de l'armée avec l'idée que ça manifestait la valeur de la communauté aux yeux de l'adversaire et donc ça constituait une forme d'élément psychologique pour influencer et donc faire peur à l'adversaire c'est aussi lié au fait que les grecs avaient développé un concept qui est le concept de kudos c'est à dire l'idée de surpuissance quelqu'un qui a remporté un titre olympique et quelqu'un qui on dirait aujourd'hui est béni des dieux si vous voulez est protégé des dieux et a été investi d'une forme de pouvoir supplémentaire de surpuissance que les dieux lui ont confiée à travers sa victoire et cette surpuissance il va en faire bénéficier sa communauté et c'est pour ça que les Spartiates ont l'habitude de mettre les champions olympiques à l'avant de l'armée aux côtés des rois et c'est pour ça que Milan a été placé à l'avant de la phalange de sa cité alors il est habillé de manière un peu atypique il est habillé en Héraclès au moment où il remporte cette guerre Milan Diodore l'historien du premier siècle Diodore nous le dit je vous lis son récit Sibaris lança contre les crotonniates 300 000 hommes en face croton croton pardon en aligna 100 000 sous les ordres de l'athlète Milan qui grâce à sa force sans égale provoqua le premier mouvement de fuite dans les rangs adverses cet homme six fois vainqueur à Olympie aussi brave guerrier qu'il était bon athlète s'avança au combat dit-on sein des couronnes olympiques ce qui est normal pour un champion et portant les attributs d'Héraclès la peau de lion et la massue auteur de la victoire il gagna l'admiration de ses concitoyens alors cet accoutrement une peau de lion comme Héraclès et une massue de nouveau peut sembler totalement légendaire en fait ça ne l'est probablement pas ça s'inscrit dans une pratique militaire qui est bien documentée par ailleurs qui est la pratique des épiphanies militaires les grecs et les romains d'ailleurs avaient cette pratique qui consistait dans certaines batailles à essayer de faire croire à l'ennemi qu'une divinité était venue soit dans les rangs de l'armée soit à proximité immédiate pour soutenir la cité que la divinité en question défendait alors ça marchait bien ou ça marchait moins bien ça pouvait frapper les esprits les plus fragiles de l'armée adverse ou pas mais quoi qu'il en soit ce que fait Milan ici s'inscrit dans une pratique militaire qui est connue par ailleurs ce qui est surtout intéressant c'est que le fait de mettre un champion à l'avant de l'armée témoigne d'une conviction les grecs ont cette idée que les athlètes d'une certaine manière ne peuvent faire que de bons guerriers autrement dit les compétences athlétiques vont d'une manière ou d'une autre se retrouver dans l'exercice de la guerre il y aura des qualités développées dans la compétition qui trouveront à s'exprimer ensuite au combat le discours de galvanisation des soldats est d'ailleurs comparable au discours de galvanisation des guerriers il y a une formule grecque qui dit qu'il faut revenir qui est prêtée à une maman spartiate qui aurait parlé à son garçon qui consiste à dire qu'il faut revenir de la guerre avec son bouclier ou sur son bouclier autrement dit on revient avec son bouclier si on a gagné parce que si on s'est enfui le fuillard le déserteur c'est ce qu'on appelle le ripsaspis c'est à dire celui qui abandonne son bouclier on ne dit pas le déserteur on dit l'abandonneur de bouclier quelqu'un qui a peur de l'armée adverse va lâcher son bouclier parce qu'il pèse une dizaine de kilos et partir en courant en ayant abandonné son arme donc le bon combattant c'est celui qui soit aura gagné et revient avec son armement soit est mort au combat et donc nous dit l'image est portée par ses camarades sur son bouclier même si on sait qu'on n'utilisait pas les boucliers pour ce type d'usage mais peu importe donc on a un discours de galvanisation des soldats qui dit voilà il faut revenir avec ses armes avec son bouclier ou sur son bouclier et on trouve un correspondant presque exact dans la culture sportive qui consiste à dire qu'il faut revenir du stade avec la couronne ou ne pas en revenir autrement dit la couronne ou la mort il faut gagner les compétitions auxquelles on participe ou être prêt à mourir au stade donc on voit bien la logique il y a une forme de contamination si vous voulez des deux cultures les athlètes sont pensés comme des guerriers les guerriers sont pensés comme des individus qui vont pouvoir manifester des qualités athlétiques les deux sont très fortement liés pour la simple raison que dans les deux cas il s'agit de construire un idéal qui est l'idéal du citoyen soldat l'individu citoyen qui va cultiver son corps au gymnase et qui le moment venu sera capable de défendre sa cité les armes à la main Milon en dirigeant l'armée de sa cité témoigne de cela il témoigne de ce lien très très fort qui existe dans les cités de son temps et des siècles suivants entre l'exercice de la guerre et l'exercice du sport alors je conclue Milon naît au 6ème siècle donc au milieu du 6ème siècle je vous l'ai dit sans doute vers 552 avant Jésus-Christ et il naît dans un monde grec qui est en pleine mutation il y a une culture corporelle qui est en train de se recomposer alors il n'a pas recomposé cette culture à lui tout seul soyons clairs il n'est pas responsable de cette révolution mais il y a contribué il en est surtout une expression pour laquelle on n'a pas d'équivalent il a poussé à l'extrême des conduites athlétiques ce qui est intéressant avec ce personnage c'est que on peut observer des conduites athlétiques qu'on lui prête qui sont des conduites athlétiques extrêmes derrière lesquelles on peut voir apparaître des conduites qui nous sont plus familières l'entraînement le principe de l'entraînement le principe de la diététique le principe de l'engagement régulier dans des compétitions toutes choses qui font aujourd'hui encore les contours de la vie athlétique et puis Milon témoigne d'une époque où apparaît dans les cités cette figure sociale de l'athlète quand je dis que l'athlète apparaît dans les cités ça veut dire quoi comment est-ce que ça se traduit ça se traduit par des statues c'est à la fin du 6ème siècle qu'apparaissent les premières statues érigées à l'effigie d'athlètes ça se traduit par des poèmes ce qu'on appelle des épines ici donc des poèmes sur la victoire à partir de la fin du 6ème siècle un athlète vainqueur dans une grande compétition peut financer la rédaction d'une ode d'un poème en son honneur qu'il va payer un poète spécialiste de cet exercice pour rédiger et prononcer un poème à sa gloire à partir du 6ème siècle les cités commencent à voter des privilèges aux athlètes ça peut être des exemptions fiscales ça peut être des privilèges alimentaires comme le privilège d'être nourri aux frais de la cité jusqu'à la fin de ses jours ça peut être je vous le disais une statue et puis c'est aussi à ce moment là qu'apparaît la première critique développée de l'idéal athlétique cette première critique on la trouve sous la plume d'un savant qui est un contemporain de Milan qui d'ailleurs l'a peut-être rencontré en Italie qui s'appelle Xenophane de Colophon qui va attaquer à boulet rouge les athlètes et opposer les philosophes il est philosophe Xenophane il appartient à cette première génération de philosophes il oppose les philosophes qui sont une profession naissante un corps de métier naissant il oppose les philosophes dont il dit qu'ils sont très utiles à la communauté aux athlètes dont il dit qu'ils ne le sont pas et de fait le 6ème siècle est intéressant pour ces deux raisons on voit apparaître à peu près durant le même demi-siècle dans les années 550 avant Jésus-Christ d'une part les philosophes qui vont se vouer on va dire à la pensée rationnelle à la raison appliquée aux idées les premiers philosophes de l'histoire qui forgent donc les idées et la pensée rationnelle et puis ces athlètes qui sont en fait la figure symétrique des premiers et Milon en est sans doute le meilleur exemple ces athlètes qui ne vont pas forger des idées mais qui eux avec une autre forme de rationalité une rationalité par l'exercice par la diététique par l'entraînement qui eux vont apprendre à forger les premiers corps athlétiques de l'histoire du sport merci 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 beaucoup pour votre conférence c'était tout ça passionnant alors je profite de votre présence pour vous poser une question qui m'intrigue par rapport à quelque chose que j'ai lu et je ne sais pas si c'est de l'info ou de l'intox par rapport à la diététique des athlètes j'ai lu que les pancrasiates mangeaient beaucoup de viande de bœuf que les lutteurs de la viande de cochon et les sauteurs de la viande de chèvre est-ce que cela vous dit quelque chose est-ce que vous avez trouvé des des choix comme ça qualitatifs une différenciation par type de viande il y a des qualités associées au type de viande dans les traités médicaux dès Hippocrate au 5ème siècle et jusqu'à Galien au 2ème siècle après Jésus-Christ après une différenciation aussi fine non mais effectivement il y a des viandes qui sont les viandes que vous citez sont effectivement parmi les viandes qui sont privilégiées le bœuf et le porc sont les viandes qui sont privilégiées pour les athlètes quand ils veulent de l'énergie pour des raisons qui tiennent à la manière dont elles sont pensées la viande de bœuf et surtout la viande de porc qui est vraiment la viande préférée des athlètes est une viande qui est pensée comme gluante c'est-à-dire qu'elle est pensée comme collant au corps autrement dit c'est une viande qui quand on la mange va être pensée comme se dissipant lentement on la perd lentement et donc elle va être propice à un effort prolongé durant une compétition ou durant un entraînement donc il y a effectivement une hiérarchie des viandes certaines sont plus appropriées que d'autres ça c'est certain et le porc est au sommet du système parce que c'est la viande la plus gluante ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que les textes anciens on a notamment des passages dans Epictet dans les entretiens et dans le manuel d'Epictet disent bien effectivement que d'une discipline à l'autre on ne mangera pas tout à fait la même chose parce qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes besoins voilà mais une forme de vulgate qui dirait systématiquement que les uns doivent manger du bœuf les autres du porc et les autres de la chèvre non ça non mais ce que vous dites est cohérent de ces deux éléments le fait qu'il y a une hiérarchie des viandes et le fait qu'il faut ajuster son alimentation à son activité de manière générale les sportifs dits lourds donc lutteurs boxeurs pancratiastes doivent manger beaucoup de viande les autres donc les coureurs et les pentathlètes doivent manger moins de viande ça c'est je dirais la règle générale j'étais assez impressionné par la taille des armées que vous avez évoquées dans le combat 300 000 et 100 000 sont des chiffres qui sont totalement erronés d'accord quelle était la taille des villes Athènes par exemple au 6ème siècle alors au 6ème siècle on n'a pas de chiffres pour Athènes mais on en construit au 5ème et on en construit au 4ème ça dépend des moments mais on va dire que pour Athènes à l'époque classique donc 5ème 4ème siècle on a dû osciller entre 200 000 et 500 000 selon les époques mais Crotone et Sibarie ce sont des cités qui sont nettement plus petites que ça ce ne sont pas des petites cités dans les deux cas ce sont plutôt des grosses cités à l'époque mais une cité si vous voulez au 4ème siècle avant Jésus-Christ il y a un géographe anonyme qui a fait le tour de la Méditerranée et de la Mer Noire donc si j'adopte votre point de vue et que je pars depuis le détroit de Gibraltar il a fait toute la paupière supérieure de la Méditerranée il a fait le tour de la Mer Noire il a descendu léger il est passé par le sud de la Méditerranée et durant tout son périple il a noté les cités par lesquelles il est passé et les lieux de manière générale on a 733 toponymes 733 noms de lieux qui sont pour la plupart des noms de cités c'est à dire qu'on sait qu'à un temps T à la fin du 4ème siècle dans les années 330-300 on a 700-800 cités côtières autour de la Méditerranée et de la Mer Noire plus des cités d'intérieur ces cités ne font pas 50 000 100 000 500 000 habitants la plupart d'entre elles ont une population qui devait être de l'ordre de quelques milliers d'habitants ça va donc l'ordre de grandeur moyen c'est quelques milliers une cité antique ça ressemble à un gros village moderne pour la plupart d'entre elles puis après vous avez des mégapoles Athènes Corinthe Syracuse vous avez quelques très très grosses cités mais ça n'est pas la règle la plupart des cités sont des petites communautés et c'est pour ça qu'on n'a pas de traces pourquoi est-ce qu'on a des traces d'Athènes parce qu'Athènes était une très grosse cité qui a produit énormément de documentations écrites quand vous avez une cité beaucoup plus petite elle produit mécaniquement beaucoup moins de documents qui parviennent du coup en beaucoup moins grand nombre jusqu'à nous et est-ce qu'à la louche on peut dire que les grecs étaient 20 millions ou quelque chose comme ça alors je ne me risquerai pas un chiffre global mais si on part d'un chiffre allez on va dire un petit millier de cités qui coexistent autour de la Méditerranée à un moment donné si vous comptez je vais faire une multiplication en direct filmée c'est très risqué ça si vous comptez allez peut-être 5 000 personnes par cité en moyenne mais c'est un chiffre que je tire comme ça d'une pure hypothèse ici et maintenant 5 000 fois 1 000 on est d'accord ok merci 5 millions bon toi merci beaucoup pour votre intervention c'était passionnant j'ai deux petites remarques sémantiques enfin deux demandes de précision la première c'est que vous dites que le sport le mot sport est apparu dans le premier tiers du 19ème en 1830 la première attestation oui quel est le terme qui était utilisé alors pour décrire la pratique de Milon de Crotone et pourquoi vous choisissez de parler d'athlète pour le décrire l'athlète pour nous c'est celui qui fait de l'athlétisme pourquoi appeler un lutteur un athlète oui je comprends alors sur la question du vocabulaire de description du sport dans le monde grec en fait il n'y a pas de catégorie générique qui traduise le mot sport de même qu'il n'y a pas de mot grec pour dire religion il y a des pratiques cultuelles qu'on qualifie de religion grec mais vous n'avez pas de mot pour dire religion c'est la même chose pour le champ sportif qui se décline en fait en deux champs puisque vous me posez une question lexicale vous avez le champ du grec qui veut dire s'entraîner sans vêtements pour dire les choses rapidement donc il y a le champ de l'entraînement et il y a le champ en grec de agonizomai c'est à dire le fait de participer à une compétition donc en fait le vocabulaire de description du sport dans l'antiquité grecque soit est un vocabulaire qui relève de la description de l'entraînement soit qu'il y a un vocabulaire qui relève de la description de la compétition ça c'est j'espère que ça répond à votre question donc il n'y a pas de terme qui soit un espèce de correspondant exact de notre sport pour ce qui concerne le terme d'athlète ça correspond au vocabulaire antique athlète ça vient de athlone atla etc athlone c'est le prix athlone c'est le prix l'athlète c'est celui qui concourt pour un prix donc j'emploie le terme d'athlète parce que c'est comme ça qu'ils sont décrits ça va c'est le c'est un comment dire c'est un champ lexical indigène si vous voulez c'est un vocabulaire qui existe tel quel dans l'antiquité combien un athlète qui n'est pas connu et qui veut se préparer pour un championnat comment il finance sa vie sportive à cette époque oui c'est toute la question de l'origine sociale des athlètes pour autant qu'on puisse en juger la plupart des athlètes sont des individus qui ont des origines sociales qui leur ont permis d'aller suivre des cours au gymnase pendant leur jeunesse et leur adolescence ça veut dire une origine sociale plutôt favorisée si vous êtes un fils de petits paysans de cordonniers etc votre père va vous garder avec lui au champ ou va vous garder avec lui à l'atelier pour travailler et apprendre un métier et surtout pour être une force de travail au quotidien donc la plupart des athlètes qui ont pu apprendre les disciplines athlétiques durant leur adolescence sont des individus plutôt d'origine sociale privilégiée après on a quelques cas de success stories si vous voulez d'individus qui ont manifesté une qualité je dirais de naissance considérable qui leur a permis en dépit d'une absence de formation de triompher on a quelques cas donc ça a dû exister ensuite je dirais si on se situe en histoire très longue c'est à dire jusqu'à la fin de l'antiquité il y a différents types d'athlètes c'est à dire qu'on sait qu'il y a différents types de circuits athlétiques les meilleurs des athlètes concours pour les concours que je vous ai présentés et pour quelques autres qui sont les concours les plus prestigieux et qui ont des retombées économiques si vous remportez un titre olympique à Athènes depuis le 6ème siècle avant Jésus-Christ la cité vous donne une prime et vous nourrit à vie donc il y a une retombée de championnat à Olympie si je dois dire lors du concours olympique vous ne remportez qu'une couronne il n'y a pas de prix mais par contre les effets les bénéfices secondaires du prix sont potentiellement considérables donc vous avez une part une première catégorie d'athlètes qui sont ceux qui peuvent concourir dans les très grandes compétitions et puis ensuite vous avez des individus qui concourent sur des circuits athlétiques secondaires ça peut être des petites compétitions locales il y en a il y en a des centaines au 2ème siècle après Jésus-Christ il y a probablement entre 500 et 1000 concours une même année donc pendant l'été vous avez une saison sportive qui est extrêmement dense pour ceux qui le souhaitent donc on peut se centrer sur une région où il y a des petites compétitions pas trop relevées et essayer de gagner sa vie comme ça vous avez aussi des individus qui gagnent leur vie en louant leur service on a un contrat qui est parvenu jusqu'à nous de pancratiastes en Égypte des pancratiastes grecs qui visiblement louaient leur service pour des particuliers donc aujourd'hui je ne sais pas vous avez des enfants vous louez un clown pour un anniversaire vous voyez ce que je veux dire et bien dans l'antiquité on pouvait organiser un banquet en tout cas sous l'Empire il faut être peut-être un peu plus pour ici sous l'Empire romain au 2ème, 3ème, 4ème siècle après Jésus-Christ on pouvait louer une paire ou deux paires de pancratiastes pour le divertissement des convives de la soirée donc on pouvait aussi gagner de l'argent via une activité sportive qui n'était pas une activité compétitive à proprement parler en sachant que les pancratiastes qui faisaient ça on peut penser qu'ils essayaient de ne pas se massacrer mutuellement puisque si c'était leur gagne-pain ils avaient besoin de pouvoir louer leur service les jours suivants donc on devait se taper dessus mais je dirais avec une relative modération pour autant que l'expression ait un sens appliqué au sport de combat M. Robineau deux questions si vous voulez bien la première vous avez fait référence à l'étymologie du mot de gymnase en fait Gumnos on a beaucoup à l'esprit l'image de l'athlète nu le corps enduit d'huile enfin ouin et du coup en train de s'entraîner etc est-ce que ce lien il était avéré en fait le lien entre l'athlétisme et puis la nudité et à quoi ça tient est-ce que c'est apparu à cette période enfin voilà le premier bloc de questions et puis le second vous avez fait un lien entre les activités guerrières et les activités sportives est-ce que aujourd'hui on entend souvent dire qu'une coupe du monde ça peut favoriser la cohésion d'une nation ça peut on a en tête l'image du sport qui peut rapprocher en fait les personnes est-ce que si le sport a constitué enfin a été très lié à la guerre en fait dans l'antiquité grecque est-ce qu'il a aussi pu contribuer à la pacification du monde grec quelque part oui alors je vais partir de la première question sur la nudité donc gymnos effectivement c'est un terme qui désigne c'est l'adjectif qui désigne la condition de celui qui est nu donc qui a donné gymnase qui a donné le fait de s'entraîner gymnas donc on sait par la documentation à la fois écrite et iconographique que la nudité athlétique s'impose alors il y a des débats sur la date mais il y a un accord sur le principe selon certains vers 500 50 500 selon d'autres vers 500 450 donc en gros la nudité dans le monde athlétique est généralisée vers 500 avant Jésus-Christ ça c'est le premier élément elle est tellement généralisée c'est que pour dire aller s'entraîner on peut dire gymnatsein donc aller s'entraîner nu ou se dénuder on peut dire je vais me dénuder pour je vais au gymnase pour m'entraîner ce sont des expressions qui sont synonymes et autre expression synonyme le verbe xeraloifane qui veut dire littéralement soindre donc se couvrir d'huile à sec xeraloifane donc autrement dit sur un corps sec un corps qui n'a pas été nettoyé à l'eau et qui est humide soindre soindre à sec c'est synonyme de faire du sport autrement dit quand on dit je vais au gymnase on peut dire je vais au gymnase on peut dire je vais me dénuder ou on peut dire je vais moindre et tout ça veut dire la même chose désigne le fait qu'on va se livrer à une activité athlétique parce que que font les athlètes ils enlèvent leur tunique ils se massent ils se couvrent avec une fine pellicule d'huile ils se massent le corps ils font pénétrer l'huile dans le corps et ensuite ils sent poussière donc il y a différents types de poussière il y a un art de la poussière antique en fonction du type de peau que vous avez vous allez utiliser tel ou tel type de poussière et donc on prend de la poussière ça peut être de la poussière de céramique d'asphalte etc et on se couvre le corps c'est un geste qui est décrit dans la documentation c'est ce geste-ci d'aspersion de poussière sur le corps qui vient faire une forme de fine pellicule sur l'ensemble du corps donc à la fois on est nu et en même temps on ne l'est pas si on veut puisqu'il y a une pellicule d'huile et une pellicule de poussière à quoi s'ajoutent des vêtements si l'on veut certains portent des casques d'autres portent ou les mêmes ce qu'on appelle des suspensoires un suspensoire c'est une lanière de cuir avec laquelle on lit le prépuce on comprend le sexe on lit l'extrémité du prépuce avec une lanière de cuir et ensuite on entoure avec la partie restante de la lanière le corps et donc on maintient le sexe contre le corps ça a plusieurs fonctions mais la principale raison d'être de ce dispositif qui fait que d'une certaine manière si on le porte on n'est pas complètement nu puisqu'on porte une forme de vêtement la première raison d'être de ce dispositif c'est d'assurer la continence de celui qui le porte les grecs avaient un rapport relativement je dirais décomplexé à la nudité mais par contre il y avait quelque chose qui était perçu comme inconvenant c'était les manifestations de désirs inopinés c'est à dire qu'être nu c'était pas une difficulté ça n'était pas un problème par contre il ne fallait pas avoir un sexe flacide qui pouvait traduire le fait qu'on était un peu intéressé par un de ses camarades qui venait de passer par là et donc les textes nous disent que le suspensoire servait éventuellement si on pensait si on avait des raisons de penser qu'on pouvait avoir des manifestations inopinées de désir de contrôler ce désir via ce dispositif voilà votre deuxième question portait sur la question du modèle pacifique donc il n'y a pas de modèle pacifique antique il n'y a pas de modèle pacifique antique l'idée de la pacification par le sport c'est une idée qui a été produite comme une forme de moyen de faire la promotion du mouvement olympique moderne qui est né à la fin du XIIe siècle et il n'y a pas d'arrêt des hostilités vous trouverez ça dans un nombre incalculable de livres et de sites internet l'idée que pendant les concours olympiques ou les grands concours les guerres s'arrêtaient c'est une énorme bêtise la trêve sacrée ce qu'on appelle la trêve sacrée est une trêve qui revêt deux aspects d'abord c'est une trêve qui garantit aux athlètes et aux spectateurs qui se rendent à une compétition qu'ils sont saufs ça veut dire que si vous êtes un athlète que vous allez au concours olympique et que la trêve a déjà été proclamée dans la cité par laquelle vous passez si la trêve a déjà été proclamée la cité en question n'a pas le droit de vous saisir même si elle est en conflit avec votre cité donc vous êtes protégé en tant qu'athlète ou en tant que pèlerin spectateur ça c'est le premier aspect de la trêve le deuxième aspect c'est que la cité organisatrice ou le groupe de cité organisatrice d'une compétition dès que la trêve a été proclamée est inviolable son territoire devient l'ensemble du territoire devient un sanctuaire l'ensemble du territoire de la cité organisatrice dans un concours s'il est sacré devient un sanctuaire et donc les cités qui sont en conflit avec cette cité ne peuvent rien faire durant le temps de la trêve mais c'est le seul conflit qui s'interrompt ou les seuls conflits qui s'interrompent tous les autres conflits continuent durant les compétitions donc il n'y a absolument pas de système d'interruption de la guerre durant les concours sacrés la guerre continue elle ne s'arrête que pour les cas où ça viendrait empêcher le déroulement de la compétition et donc ça constituerait une insulte à la divinité tutélaire de la compétition je voulais juste vous demander vous avez montré une diapositive tout à l'heure en montrant justement au fil des périodes les différentes sources qui évoquaient Milan de Crotone et j'aimerais savoir si au fur et à mesure par exemple entre le 5ème siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 18ème 19ème siècle est-ce qu'il y a eu un changement de perception de ce personnage dans les sources par exemple à des époques où j'ai vu que vous aviez cité des auteurs du 5ème, 6ème siècle après Jésus-Christ et est-ce qu'avec le contexte qui change et justement l'arrêt de ces compétitions des Jeux Olympiques des cultes païens avec l'affirmation du catholicisme est-ce que dans les sources il y a une altération de ces exploits est-ce qu'il y a un changement de perception de ce personnage ou est-ce que c'est quand même un mouvement continu au fil des siècles oui c'est plutôt un mouvement enfin comment dire je ne sais pas si on peut dire qu'il est continu dans le sens que je ne suis pas sûr qu'on ait assez de documents pour permettre de mesurer la continuité ou la discontinuité mais par contre c'est essentiellement une question de point de vue c'est-à-dire que vous allez avoir des types de textes qui vont être systématiquement hostiles aux athlètes ou presque systématiquement les philosophes en général quand ils écrivent sur les athlètes le font à charge les médecins dans les traités médicaux le font le plus souvent à charge les poètes dans le théâtre comique s'ils évoquent les athlètes le font essentiellement pour s'en moquer donc vous avez des formes documentaires qui par leur nature et le modèle dont elles font la promotion sont négatives à toutes les époques donc il n'y a pas de je dirais il n'y a pas véritablement de moment où Milon aurait été systématiquement érigé en modèle et puis ensuite un moment où il aurait systématiquement fait l'objet d'attaques en fait les choses sont beaucoup plus différenciées à toutes les époques on trouve des discours positifs et négatifs sur le personnage à toutes les époques en sachant que parfois vous avez Milon est souvent associé de manière je dirais implicite à un certain nombre de qualités c'est à dire qu'il est inséré dans une représentation de la masculinité et de la virilité et donc il n'est utilisé que comme une figure exemplaire de cela on va le citer comme figure de la force de même qu'on va citer Socrate comme figure de la sagesse ou Crésus comme figure de la richesse donc vous avez une espèce de système symbolique dans lequel Milon est inséré très très tôt dans l'histoire de l'antiquité et dans lequel il va perdurer il devient un exemple de la virilité de la force de l'exploit etc ça va donc non pas de j'aimerais j'aurais aimé qu'il y ait un espèce de séquençage très net ça aurait été intéressant de pouvoir parvenir à ce type de conclusion mais la documentation ne permet pas ce type de modèles d'analyse voilà merci Applaudissements Applaudissements Parfait Merci Merci